Vous voyez actuellement cette vidéo, eh bien, il va se passer quelque chose d'impossible. Et pourtant, c'est arrivé. Wow ! Et non, cette personne n'est pas un mage de la forêt capable de contrôler les branches par télékinésie. Ce que nous allons voir ici dépasse l'entendement. Car ces choses n'auraient jamais dû arriver. Et pourtant, l'univers en a décidé autrement. Bienvenue dans les choses impossibles qui ne devaient pas se produire. Et qui se sont produites. Quand l'impossible se produit. Si on revient rapidement sur le gandage du bois de boulogne, on peut noter qu'il a eu de la chance qu'il n'était pas en train de faire du yoga avec le fiac en l'air. Parce que sinon, le mec aurait terminé en peau de fleur, si vous voyez ce que je veux dire. Impossible. Et pourtant, c'est arrivé. Il arrive que parfois, on croise des nuages avec des formes plutôt capillotractées, si vous voyez ce que je veux dire. Il se trouve que cette personne a trouvé, en juin 2016... Pas du tout, au Japon, c'est pas juin. C'est nuage dans Dragon Ball Z, ça, non ? Bref, quelqu'un a trouvé ce nuage absolument rhomboïde. Ça, ce que vous voyez là, c'est un phénomène qui normalement n'existe pas. On sait qu'au Japon, maintenant, tout est possible. Par exemple, je mets un truc random japonais. Tout est possible au Japon, oui. Je sais pas ce qu'on va mettre au montage, mais bon. Bon, faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a pas mal de vols de colis, parce que souvent, on dépose les colis devant les portes. Et il se trouve que les gens ont compris ça, et ils mettent des caméras devant leurs portes pour voir si on leur trouve pas leur truc. Ce qu'on va voir là, c'est carrément un livreur qui a décidé de faire son propre antivol. C'est-à-dire que là, vous le voyez en train de filmer. Il continue de filmer en reculant, en retournant jusque sa voiture. Il rentre dans son véhicule. Il arrive que parfois, des photos sont prises au bon moment, ou plutôt au mauvais moment. Je sais pas si vous voyez la tronche du mec qu'on a représenté, qu'on a refait. C'est-à-dire qu'on a remodelé un type pour qu'il soit le plus résistant aux accidents de voiture. Y'a un nom. Ce personnage est absolument infâme, on dirait un alien dégueulasse qui s'est craché sur Mars. Et bien, quand j'ai vu cette photo que vous voyez actuellement, j'ai pensé que c'était ça. J'ai pensé que cet homme existait vraiment. Et qu'en fait, il était en trainer dans une équipe de foot. Et en fait, pas du tout. Si vous voyez, il y a une espèce de Jason's tatane fusionnée, et c'est juste un angle qui est mauvais. C'est pas hyper impressionnant, mais il y en a d'autres, attendez. Parce que vous saviez qu'un mathématicien avait calculé les probabilités pour se faire gifler par un poulpe. Elles sont d'à peu près 0,003%. Dans une vie, ça fait pas beaucoup de chance. Il se trouve que cette personne que vous voyez a réussi à tomber sur cette probabilité. Et il vient de se prendre une claque par un poulpe. Voyons ça au ralenti. C'est-à-dire que la bestiole se saisit du poulpe pour aller mettre une tatane dans la cifle de ce jeune pagailleur fou. Tu peux revenir de vacances et dire, je me suis fait octogifler. Vous n'avez jamais eu de chien à lunettes, c'est normal. C'est impossible. Et donc quelqu'un qui faisait des bulles s'est retrouvé avec son chien avec des binocles en bulles. Non mais les probabilités pour que ça arrive, c'est impossible, on est tous d'accord. Qui plus est de prendre une photo à ce moment-là ? C'est incroyable, moi j'adore. Le chien après ne voyait plus rien parce que ça lui piquait la gueule. Si je vous montre cette image, vous ne devinez pas tout de suite ce qui se passe. En fait, l'espèce de truc que vous voyez sur sa tête, c'est la bouffe qu'il lui donne une fois par jour. En fait, le mec a jeté le truc dedans et ça est tombé comme ça pile sur sa tête. Imagine toi, tu vas au McDonald's, tu prends un Big Mac, le mec te le jette, ça te tombe comme ça sur la fiffe. Impossible, l'univers en a décidé autrement. L'histoire ne nous dit pas s'il a fait comme ça une Ronaldinho et qu'il l'a bouffé après, on ne saura jamais. Une encre qui a accroché une torpille qui était perdue au fond de l'eau. Attendez, mais c'est le bateau de Umbrella Corporation où j'hallucine. Tu pries fortement que la torpille ne fonctionne plus. Non parce que vu la taille du bébé, je peux te dire que le bateau, il va pas faire long feu si elle éclate. Vous avez déjà vu quelqu'un se garer de manière impossible ? Eh bien, regardez. Cette personne arrive, elle décolle, elle trouve une place et elle se pose. Qui tire les ficelles de l'univers pour que ça arrive, ce genre de choses ? Le pire, c'est qu'on pourrait ne pas croire que c'est lui qui a fait le truc. Non parce qu'on va jamais deviner qu'il a défoncé la première bagnole, je veux dire. Le mec peut s'en sortir, c'est ça le pire. Euh, je ne crois pas. Là, on est sur une compilation à la suite de voitures qui n'ont rien à foutre à des endroits. Bon, il y a lui qui a visiblement décollé, il s'est cru dans GTA. Cette Lada d'Union Soviétique, visiblement, on ne sait pas non plus comment elle a fini. Je pense qu'elle a pris les camions qui normalement portent les autres voitures, vous savez, avec les rampes. Avouez, quand on voit tous ces camions sur la route, on a envie de foncer dedans pour s'envoler. Je suis le premier à m'imaginer faire ça. Lui, il a fait. Bon, voilà, c'est normal en Russie. Là, on se demande ce que c'est quand on voit l'image. C'est compliqué d'imaginer parce que c'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire que les mecs avaient oublié de faire des fondations dans cet immeuble à Shanghai. Le truc s'est pris un coup de vent, il s'est couché comme ça. C'est-à-dire que les gens qui sont encore chez eux, ils vont devoir positionner leur table sur le mur. Changement de perspective. Non, mais ça aussi. Je veux dire, là, il y a une entité qui vit dans ce poteau. C'est pas possible. C'est le Tony Walk du poteau. Le Potlar Walk. Bon, il y a un truc physique qui peut s'expliquer assez facilement. Ça fait un peu comme le cubuto. C'est-à-dire que le poids du poteau est beaucoup plus lesté en bas. Et du coup, il a tendance à rester droit. Bon, voilà. Bon, ce truc-là, ça commence comme une vidéo de chasse et pêche. Tout ce qu'il y a de plus normal. On s'attend à voir des truites qui volent. Qui s'est coincé dans un rocher et qui est en train de ramer. Là, il faut imaginer que l'équilibre hydrostatique est quasiment impossible. Je veux dire, il y a des forces en jeu. J'arrête mon discours de physicien à deux balles. Attends, mais c'est un écureuil qui a vraiment coincé ses burnes dans une palissade. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Le pauvre... Mais aidez-le au lieu de le filmer, là. Il est en train d'être stérilisé par une palissade, les gars. Non, mais c'est horrible, là. Mais ça a des herbes burnes, un squirrel, comme ça. Un écureuil, excusez-moi. Là, ce schéma est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en 1937 et les mecs ont fabriqué un élévator, un ascenseur. En fait, il y avait un mec qui était au-dessus en train de faire des trucs, quoi. En train de réparer. Il se trouve que le machin s'est mis en marche un peu trop rapidement. Et en fait, ils ont fait un petit schéma qui montre que le mec était là. Il est monté. Et en fait, il a été éjecté. Il a fait apparemment trois tours. Et il a fini ici. C'est complètement ouf. Mais d'où il n'y a pas de plafond, en fait, déjà ? Comment c'est possible ? Ah, il a peut-être cassé le plafond. C'est quand même ballot de crever comme ça. Cette image que vous voyez est totalement vraie. C'est un caillou qui est en Finlande, qui se balance depuis 11 000 ans sur un autre rocher. Et regardez la taille par rapport à la nana qui est à côté. Ça s'appelle Kumaki-vi. Il fait 500 000 kilos ! Et apparemment, le truc bouge. Mais c'est complètement ouf. Je veux aller là-bas. Par contre, je ne reste pas à côté. Alors moi, je pense que c'est un truc d'érosion. Ah non, il est tombé, d'accord. Vous voyez, ça, c'est une vidéo. C'est la planète qui se venge. À un moment donné, le plastique, il a dit, j'en ai marre. Regardez les humains, je vais vous bouffer la gueule. Et là, le mec se bat littéralement avec un bout de plastoc. Non, mais il faut imaginer qu'il y a un mec en scooter qui est en train de se débattre. Contre un bout de pétrole transformé, cette vidéo va au-delà de l'impossible. C'est un signe que la Terre nous envoie. Arrêtez le plastique. Alors ça, c'est ouf aussi. Et franchement, c'est impossible. Là, ce que vous voyez, c'est deux frères jumeaux qui sont des pros du Rubik's Cube. Rubik's Cube. Et en gros, ils se chronomètent pour voir qui va le plus vite. Frères jumeaux. Ils sont là, voilà, ils commencent. Ils résoutent le problème de manière extrêmement rapide. En fait, quand ils terminent et qu'ils jettent le cube. Regardez ce qu'il se passe. De 8.46.1 et 8.46.2. 0,001 seconde de différence. Je crois que c'est les probabilités pour gagner au loto. C'est 0,00 quelque chose. Là aussi, on est sur une photo incroyable d'un arbre qui se prend la foudre. Alors j'avais entendu parler d'une histoire d'un mec qui s'est pris la foudre comme ça. Pas directement. En fait, ça a tapé un arbre et l'arbre a littéralement explosé. Par contre, son collègue est mort. Mais bon. Là aussi, vous vous dites, bon ça va, ça m'a pas touché. Mais en fait, il y a toute une zone comme ça au sol où si vous y êtes, vous êtes mort. Parce que bon, évidemment, ça se propage dans le sol. Donc si vous êtes genre à 2-3 mètres de ça, c'est pas bon. On se souvient tous des vidéos des footballeurs sur un terrain de foot qui se prennent la foudre et qui tombent tous. Je ne la mettrai pas ici, évidemment, sinon je vais avoir des problèmes. Je crois que c'était en Afrique durant un match. En fait, les mecs ont tous calanché à cause d'un éclair. Là, on peut voir deux petits chats qui sont en train de s'amuser, voilà. Ils se sautent dessus pour monter sur un arbre. Mais regardez qui arrive, Bambi, extrêmement gentil. Mais que va-t-il faire ? Il va essayer de défoncer un chat ? Depuis quand, Bambi, vous butez des chats ? C'est censé être gentil, ces animaux. Je pense qu'il a dû s'attaquer peut-être à son bébé ou un truc comme ça, ça doit être une mère. Je n'ai jamais vu une biche ou je ne sais quoi s'en prendre à un chat. C'est un sain délire. Bon, juste avant, on voyait les dégâts de la foudre probable. Statistiquement, on a plus de chances de gagner au loto que de se taper la foudre, il faut le savoir. Là, il se trouve que durant une tempête, la foudre a tapé ses toilettes. Non, mais regardez ce qu'il reste. Imaginez le mec qui était en train de déposer son bilan du matin. Je pense qu'il reste plus grand-chose. Le chiote en faïence a littéralement explosé. On peut voir que le mur a pris un peu aussi. Le chiote en faïence de Thor, quoi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un oeuf sans jaune. C'est quoi, c'est une poule stérile ? Est-ce qu'il y a des professionnels de la poule pour m'expliquer comment c'est possible ? C'est une malformation, non, c'est quoi ? En vrai, ça, c'est l'oeuf ultime pour les mecs qui font de la muscu, non ? Parce que c'est dans le blanc où tu as le plus de protéines. Pas de cholestérol, que de la protéine. Le mec qu'on va voir dans l'instant, soit il a un avocat exceptionnel, soit il a une chance incroyable. Et l'univers en a décidé autrement pour lui. Et je pense que c'est un petit peu des deux. Juan Catalan a été condamné à mort et a passé près de six mois en prison pour le meurtre d'une adolescente. Jusqu'à ce que son avocat trouve des images inutilisées d'un match de baseball sur la chaîne HBO qui prouve qu'il avait assisté au match avec son enfant de six ans. La nuit du meurtre. C'est-à-dire que l'avocat est allé chercher les images. Chez HBO, il a allé toquer, il a dit « Les gars, je dois prouver que mon client est innocent. » HBO a filé les images, il a retrouvé dans le public le type. Il est passé à la salle de la chaise électrique, je vous le dis. Je ne sais pas quel ingénieur a eu l'idée de faire ça, mais il veut briser des nuques. On est sur un escalator nouvelle génération. Déjà au-dessus de 70 ans, personne ne le prend. Il y a des chances que tu fractures tes cervicales numéro 6 et 4. Mauvaise idée, c'est impossible ce truc à faire. Bon, il y a des choses dans l'univers, parfois on se dit « Ouais, les planètes, tout ça, des trucs vraiment hyper techniques. » Mais il y a aussi des légumes qui poussent comme ça, avec des nez. Les choses impossibles ne se limitent pas aux choses complexes de la vie. J'aurais beaucoup aimé avoir ce légume avec un nez. Est-ce qu'on n'a pas tous envie de prendre ce nez et de le casser ? Non, si. Qu'il y ait un ours dans votre jardin, ça peut arriver. Ce n'est pas tant l'ours qui est quasiment impossible à avoir dans son jardin, qui est en train de dégommer absolument tout. C'est plutôt la tronche du chat dans laquelle on peut lire la peur ultime. Alors, ce qui me fait marrer avec cette photo, ce n'est pas tant le nuage unique dans le ciel qui cache le soleil. C'est plus le titre. Le mec a mis « Ce petit enfoiré de nuage ». Il était content d'avoir du soleil et là, tu en as un qui vient le cacher. Impossible, mais c'est arrivé. On est là pour ça. Vous voyez cette chose ? Bon, déjà, ça a l'air absolument dégueulasse. En fait, il se trouve que le packaging est un petit peu tendancieux. C'est horrible. Qui a fait ça ? Arrêtez. Mais ce n'est pas possible. Non, mais les mecs du marketing qui réfléchissent à des choses, ils ne peuvent pas penser à ça. C'est impossible. Tu enlèves ce genre de choses. La section est littéralement morte. Je vous le dis, là, je l'ai constaté. C'est fini. Je l'ai poncé jusqu'à la moelle. Il n'y a plus rien. C'était donc la dernière vidéo sur les choses impossibles. Parce que c'est fini. Il n'y en a plus. Bon, en tout cas, c'était sympa. C'était la petite vidéo détente du père Toonie. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Abonnez-vous. Laissez des petits pouces et des commentaires si vous voulez vous exprimer. C'est en dessous. Je vous fais plein de bisous à tous. Merci encore d'être ici. A très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501